Le document que nous avons à connaître est le neuvième domaine de notre stratégie régionale d'innovation dédiée à la filière spatiale. Il rejoint ainsi, comme ça a été dit, d'autres domaines industriels où notre région est leader. Pour rappel, nous avons eu à connaître le plan ADER entre la région et l'État, le plan Avion Vert, autant de domaines où notre région s'est positionnée pour accompagner les acteurs et renforcer sa place. Ce neuvième domaine est le plus grand, mais il ne s'agit pourtant pas d'une création, mais d'une simple autonomisation. Le spatial est désormais une filière qui sera traitée différemment de l'aéronautique. Et bien que des synergies existent, la ligne de Carman est devenue notre nouvelle frontière. Mais contrairement à ce qu'on a pu entendre dans cet hémicycle, il ne s'agit ni d'une coquetterie, d'un logo ou d'un simple affichage. Le premier aéronef plus lourd que l'air a décollé à 300 mètres de l'hôtel de région de Toulouse. Il nous appartient de faire voler la prochaine génération à 300 km au-dessus de nos têtes. Voilà pourquoi nous mettons en place ce plan d'action, pourquoi nous investissons spécifiquement 30 millions d'euros à destination de la filière. Et ces 30 millions d'euros, c'est en plus de tous les financements qui ont déjà été attribués. Car ne nous y trompons pas, la compétition est rude, les acteurs du New Space sont les nouveaux frères White. Et l'enjeu est tout aussi industriel que politique et plus spécifiquement de souveraineté. Notre souveraineté ne peut faire l'économie d'une présence en orbite. Nous devons retrouver cet esprit pionnier et accompagner les nouveaux Clément Hadère, cette nouvelle génération de Pierre-Georges Latécouère, afin d'aider au mieux nos industriels ainsi que l'ensemble de la filière. Ce vœu sera possible au travers de l'affirmation dans les motifs qu'on trouve dans ce document, l'Occitanie moteur européen du spatial de demain, éthique et responsable. Et cette thèse, nous la déclinons au travers de quatre objectifs. Le premier objectif est d'affirmer notre spécificité régionale, notre particularité. Dans notre région, c'est plus de 14 000 salariés et un tiers des effectifs européens. Mais si nous sommes aujourd'hui les premiers, nous nous devons de rester la région d'avance. Le second objectif vise à faciliter l'accès pour la filière à de nouveaux marchés. Pour mémoire, il sera lancé dans les trois prochaines années autant de satellites que dans les 60 qui nous ont précédés. Si nous n'y prenons pas attention, si nous ne faisons pas attention, si nous n'actualisons pas notre chaîne industrielle, nous serons les moines copistes le lendemain de l'invention de l'imprimerie. A cet égard, notre secteur spatial doit proposer de nouvelles solutions à nos anciens problèmes, car conquérir de nouveaux marchés en matière spatiale, c'est s'assurer de notre souveraineté. L'objectif suivant se propose d'intégrer pour l'ensemble de la filière les exigences du spatial durable et responsable, car ne nous y trompons pas. La question du spatial durable est, pour celui qui veut la regarder avec sincérité, la question de l'existence même d'une filière spatiale. Le syndrome de Kessler, c'est-à-dire l'impossibilité de franchir la barrière des débris spatiaux, était un scénario de science-fiction en 1978. Aujourd'hui, c'est une hypothèse de travail de l'ensemble de la filière. Face à ce risque, ce nouveau contrat de filière permettra aussi de rechercher de nouvelles solutions. Enfin, le dernier objectif est en réalité le plus fondamental, car il porte sur les emplois et la question des compétences de la filière, des ressources humaines pour les 260 entreprises du secteur. Nous devons renforcer notre attractivité pour attirer les meilleurs profils dans une compétition qui s'est mondialisée, qui s'est complexifiée et qui s'est fluidifiée. Nous devons accompagner nos fleurons pour être aussi attractifs que les acteurs étrangers du New Space. Alors, en conclusion, je ne peux que paraphraser Werner Von Braun et assurer nos concitoyens que grâce à cette feuille de route dans le domaine spatial, leurs impôts iront très loin. Merci. Merci. Merci.